Homme qui n'a pas vu mon visage de vie Connaît mon vrai regard à travers ces mots-ci Ma stature et mon pas, mon souffle aussi Et l'exacte chaleur de mes demain amis Car ces mots ne sont pas du vent battu Puisqu'aucun d'eux ne délire ou ne ment Mais bien mon corps, sans chair sorti, vois-tu Pour devancer le jour du jugement Lanza del Vasto Poète de la résurrection, chanteur de la beauté Philosophe de la relation parce que tout est relation Disciple de Gandhi, catholique et combattant non-violent Éveilleur et prophète, fondateur de communauté Pèlerin en quête de l'essentiel Lanza del Vasto parle d'une révélation de la lumière Quand il évoque ses tout premiers souvenirs de jeunesse Par exemple, un matin, quand il a 4 ou 6 ans Il découvre par la fenêtre que tout a gelé Et que c'est absolument merveilleux Alors le voilà qui s'élance, qui court, qui glisse Qui tombe sur les cailloux aigus Et au moment de crier, il s'arrête net Parce que devant ses yeux, tout s'est transformé Chaque pierre est devenue une étoile Avec des fils étincelants de givre Et il conclut en disant Je compris ce jour-là que le monde est un grand cristal Qui se renvoie à la lumière de facette en facette Lanza del Vasto est né à Specchia di Mari En la commune de San Vito dei Normani Dans les pouilles italiennes Son père est fils d'un prince de Sicile Sa mère est flamande L'Italie sera pour lui La source majeure de son inspiration poétique Déchirure de nuit accrochée aux arêtes de roc Nuit vivante, debout, respirant dans la pleine lumière Debout, sur un jarret Tronc en forme de foudre et front de cendre Rameau ressuscité, tout revêtu de festons verts Et tout riant de vrilles Le monde tout entier Devient comme une espèce de cristal géant Qui renvoie la lumière par toutes ses facettes Voyant ce monde et voyant la lumière Tu n'auras pas l'ingratitude de te croire grand Tout le reste ce sont des tâtonnements Ce sont des approches, je dirais Pour envoyer un autre mot de l'évidence L'évidence n'est jamais donnée C'est une sorte de difficile effort spirituel Il me semble L'évidence est le contraire de l'apparence L'évidence n'apparaît qu'à l'œil intérieur L'évidence est l'apparence de l'invisible Il reçoit l'influence d'autres arts que la poésie Dans son écriture on sent par exemple la trace De l'architecture romane qu'il est mettant De la musique des troubadours Qu'il va découvrir avec passion De l'iconographie byzantine Des mosaïques Par exemple dans le poème La chapelle palatine de Palerme Et puis surtout des peintres De la première renaissance italienne A celui qui démontrait que le mouvement n'existait pas En dissertant sur les contradictions que ce concept implique Le sage répondit sans parler En marchant L'art consisterait d'une certaine manière A partir de tout ce qui se déglingue De tout ce qui est faible De tout ce qui est fragile De tout ce qui se défait Ce serait le moyen de dégager Les linéaments de ce qu'il y a de solide dans tout Dans le vitrail Et tout deviendra vitrail C'est-à-dire transparent Avec un lien visible Entre le dehors et le dedans Quand nos corps décantés Nos cordes verts Frappés de ciel Et de splendeur sévère Trahiront la couleur Dont notre âme est chargée Quand nous verrons la vie En un cercle figé Et la matière hors d'elle-même sortie Et la terre allégée Comme le pain transparent d'une hostie Quand notre esprit saura Comme ce vitrail Pourquoi l'éternité S'étourne en usant les astres Pourquoi Dieu Débordant de sa forme parfaite A fait ce monde Et voulu nos défaites Le vitrail est une poésie Que j'ai écrit En moins de 20 minutes Et presque sans rature Et pourtant Je peux dire que j'ai mis bien des années à l'écrire Le premier germe Je l'ai eu vers 17 ans J'étais malade Et à la campagne En Normandie Et un curé du voisinage Vint nous voir C'était un saint homme A la grande tête gothique Il parlait simplement Nous en vîmes à parler Du paradis Et il me dit Pour moi Le paradis C'est le retour ici même Mais Tandis qu'ici nous nous trouvons Devant la surface des choses Le paradis Ce serait D'être ici Et de comprendre Comment les plantes poussent D'être dans cette poussée Voir brûler l'être et l'apparence Voir leur étreinte qui brûle C'est C'est voir le monde Comme s'il était un vitrail C'est à dire Voir une lumière qu'il traverse Une lumière qui est chargée De la couleur Par le vitrail Comme Lanza del Vasto Écrit un peu plus loin Nos corps de vert Trahiront la couleur Dans notre âme Et chargée Mais c'est bien voir Cette lumière Qui vient d'au-delà Qui vient de l'être Qui vient de l'essence Qui est derrière l'apparence J'ai vagabondé Tout autour de notre Méditerranée En terre sainte En marchant Trouver un nouveau rythme physique C'est quelqu'un qui avait des dons extraordinaires Qui était un bel homme Grand, fort Qui en imposait aux femmes Qui auraient pu faire toutes les conquêtes Qu'il voulait Mais qui a rapidement Vu les limites De cette espèce de facilité Sans compagne et sans pain Sans feu ni le Dieu A quel oiseau Dieu donna-t-il tant d'ailes ? J'ai l'impression que c'est un homme Qui a dû se cravacher Pour réaliser l'unité intérieure De sa tête Pour reprendre la trichotomie platonicienne De la tête De la poitrine Et du ventre La vie d'un doux bandit est dure à bien mener Mais la joie des fontaines l'éclaire Et toujours la grande heure du ciel Voilà longtemps déjà Que je porte bâton, besace et barbe A force de me balancer D'un pied sur l'autre J'ai fini par oublier Ce qu'on m'a fait apprendre à l'école Par oublier ce que j'ai lu dans les livres C'est le fait d'un imbécile D'affirmer des choses évidentes Avec une grande ferveur Et avec l'air de les avoir découvertes Pardonne, ami Si désormais je ne sais pas faire autrement On peut noter qu'il écrivait En marchant Plutôt qu'il se récitait mentalement Qu'il improvisait en l'air Oralement Ses poèmes Il écrit d'ailleurs Chacun de mes livres à sa mesure en kilomètres Et dans le rythme des vers Dans le balancement Ou le martèlement des mots On peut sentir comme un écho Du rythme de ses pas Dieu de bonté Qui connaît nos besoins Et ne compte pour rien Nos crises et nos prières Béni soit-il Pour tous les biens Qu'il a cru bon De ne pas nous donner On a parfois reproché A cette poésie Un côté un peu austère Peut-être un peu ascétique Il écrit d'une façon Très précise Ciselée Mais pourtant jamais Une façon précieuse Ou maniériste Mais il garde une sorte D'émotion contenue Retenue Dans cette poésie Qui en fait à la fois La densité Et la saveur cachée C'est une poésie Qui ne se déverse pas Mais qui s'offre Il parle de l'exacte chaleur De mes deux mains amies Et je crois que ça fait Tout le prix de cette poésie Qui va durer Comme un glacier Qui se distille Lentement Goutte à goutte C'est une poésie Qui est appelée A durer A souffrir longtemps Et qui mérite Qu'on la découvre Et qu'on la savoure Qu'on la médite Parce qu'elle a du goût Il est comme la mort Le désert d'or des sables Le désert noir Des mers profondes Le désert froid Aux extrêmes du monde Le désert pur Du ciel impérissable Il est comme la mort Il est comme la mort Le désert d'un grand cœur Sans désir Ni remords J'ai l'impression Ou bien qui rampe Et louvoie Tiens-toi droit Et souris Parmi ceux qui discutent Et ceux qui s'injurient Ceux qui serrent les poings Ceux qui lèvent les armes Tiens-toi droit Et souris Il faut regarder les fleurs Comme on Comme on demeure Bouche baie Devant un miracle Comme On sent monter En soi l'amour Et Il faudrait regarder Les femmes Comme des fleurs Comme on regarde les fleurs C'est-à-dire Sans aucune compétence Ce qui rend La fleur pathétique C'est qu'elle Elle est en train de mourir Comme la femme Que je regarde bouger Elle Enfin Petit à petit Elle meurt La femme Elle est de la nature De l'eau Et la nature De l'eau C'est d'obéir Plus que tout autre chose A la pesanteur L'eau va A la mer L'eau On l'a dit humble Parce qu'elle Elle descend Mais La femme que je garde bouger Elle suit le même Processus Métaphysique On pourrait dire Devant ta bien-aimée Tiens-toi droit Et souris Dans le haut silence Tiens-toi droit Et souris Au bord du grand voyage Même si tes yeux pleurent Tiens-toi droit Et souris Cette oeuvre Cette oeuvre fait place A la souffrance A l'épreuve A la mort Aussi Qui est comme un enfouissement Par exemple Dans l'épitaphe des guerriers Il parle au Christ des guerriers Et dit Accorde-leur le pardon de la terre Donc c'est bien l'enfouissement du corps Cette graine jetée en terre Est comme une promesse Une semence de résurrection Récolte-toi la graine Qu'il semère Le regard du poète Permet de voir Au-delà des apparences visibles Cette forme essentielle Qui est la forme De notre corps ressuscité Je crois en toi Dieu qui dort dans la pierre Rêve dans l'arbre Aspire dans la bête Aime dans l'homme En meurs Et dont la tête Perce le ciel Et passe la lumière La poésie de Lanza C'est certain Est inséparable De sa philosophie Et dans les années de jeunesse Où Lanza comme poète Se fait déjà un nom Une célébrité Il est en même temps Il faut le savoir Étudiant Inscrit Aux universités De Pise et de Florence Où il fait des études De philosophie Et se passionne Et se passionne pour la métaphysique Comme recherche Déchiffrage De l'essence invisible du monde De son architecture cachée Et là encore Poésie et philosophie Participent d'un même effort De décryptage De déchiffrement du monde Il connaît Bergson Kant Spinoza Descartes Platon Et tant d'autres Qu'il découvre Il faut le dire aussi En les confrontant toujours A sa propre pensée Ces années de jeunesse Sont aussi celles de grandes amitiés Celles de l'ami Schmitt Comme il l'appelle Qui lui fait découvrir Spinoza Darwin Celle de son frère Lorenzo Qui a toujours été Son intime Et qui partage avec lui Les grandes interrogations Philosophiques Celle de A quoi viva Le peintre Inscrit Malgré lui A l'université de droit Et Qui préférait bien sûr L'art aux études Tant est si bien Que Lanza Rédigera à sa place En 1925 Une thèse de droit Dont le premier sujet Portait sur Les corporations Du Moyen-Âge Et finalement Portera sur Les fondements même De l'éthique Et du droit Amitié encore De Antonin Le catholique A qui Lanza Doit peut-être La plus grande Découverte De son itinéraire Philosophique Puisque Antonin L'oriente Sur Saint Thomas D'Aquin Lanza A cette époque Se dit Athée Ou du moins En grande recherche Spirituelle Et acceptera Sur L'invitation De son ami Antonin De se rendre A la bibliothèque De Pise Et tombera Sur cette formule Qui marque Il le dit lui-même Le tournant De sa De sa pensée Deus Enim Est Relatio Sed Non Relativa Dieu lui-même Est relation Mais non Point Relative Relation Absolue Donc Et dans cette formule Que Lanza rappelle Dans un de ses Viatiques Et qui lui tombe dessus Comme la foudre Il retrouve Sa propre intuition Centrale Celle De la relation Et de la Trinité même Présente dans toute la création Il y a en Lanza Une inquiétude permanente Du lien De la relation Il se refuse A Des bribes De savoir Disjoint Et la philosophie Pour lui Est au contraire L'effort De l'unité Lanza découvre Einstein Et La relativité Image Extraordinaire De sa philosophie De la relation Espaces Et temps Montre Einstein Sont relatifs L'un à l'autre Et relatifs Ensemble A la matière C'est une vision Du monde Pour laquelle Lanza Va se passionner Et dans laquelle Effectivement Tout est relié De la plus humble Forme d'existence Celle de l'atome Qui est d'ailleurs En lui-même Relation Entre énergie Et matière La fameuse formule E égale MC2 Est à sa manière Une illustration De cette philosophie Trinitaire De Lanza Énergie et matière Dans l'atome Dans la vie Également Il y a comme Impliquer Des rythmes Des aspects différents Toujours en relation La vie elle-même Est relation Et Lanza Se passionnera Pour Cette espèce D'architecture Secrète De la vie Qui dit-il Est rythmée Par trois pôles Par trois temps La fin Le sommeil Et l'amour La fin Comme étant L'élan Vers le dehors L'acte De se nourrir De chasser De capturer Ce qui est étranger Le sommeil Comme étant Ce mouvement De repli Vers le dedans Vers l'intérieur De repos De restauration De conservation Aussi De l'être vivant Et l'amour Et l'amour Ou la sexualité Comme débordement Par la reproduction De l'être vivant En dehors de lui-même Et dans d'autres Êtres vivants L'homme L'homme est trinité Sensibilité Sensibilité La dimension intime Intérieure Affective aussi De l'être Intelligence Sa dimension rayonnante Plus objective Et lumineuse Et enfin Et je dirais surtout L'homme est liberté Et volonté Et c'est dans ses actes Et dans l'amour Qu'il réalise Son essence La plus profonde Et qu'il exprime Sa personne Dans cette triade On retrouve d'ailleurs Les trois grandes dimensions De l'œuvre de Lanza Lui-même La dimension esthétique Et poétique Artistique La sensibilité La dimension Intellectuelle Et philosophique Et enfin La dimension d'engagement La dimension d'action Éthique Qui est la plus connue C'est vrai Mais qui ne doit pas Faire oublier les deux autres Car L'engagement éthique De Lanza Et je dirais même Son engagement politique Est intimement lié A sa Quête esthétique Et à sa pensée philosophique On reproche parfois A Lanza del Vasto De n'avoir pas été De son temps De son siècle Osons dire qu'au contraire Lanza se trouve Lanza se trouve sur tous les grands combats du siècle En position d'avant-garde Et témoin d'une extraordinaire lucidité Qui dans les années 30 en Occident Avaient vu clair Sur la force du message de Gandhi Qui dans les années d'après-guerre A su prendre ses distances Par rapport au marxisme Alors que les intellectuels français Dans leur ensemble Croyaient devoir y adhérer Qui a pointé l'horreur De la torture Pratiquée par l'armée française En Algérie Qui a amorcé Bien avant Les mouvements écologiques La critique du progrès Qui a pointé L'apocalypse nucléaire Comme étant peut-être le plus grand péril Qui ait jamais menacé l'humanité Qui enfin a ouvert les voies Du dialogue interreligieux Alors que le christianisme Commençait à peine A reconnaître la valeur Des autres religions Lanza lui S'était engagé sur ces chemins Avec il est vrai Une certaine solitude Mais avec aussi un courage Et une lucidité qu'il faut saluer En 1928 Lanza soutient Sa thèse de doctorat en philosophie Intitulée Approche de la trinité spirituelle Lanza rédige Un appendice critique Dans lequel Avec un aplomb assez extraordinaire Il prend à partie Dirais-je Les trois grands philosophes Que sont Descartes Kant et Hegel Le reproche commun Que Lanza fait Aux trois philosophes rationalistes C'est au fond toujours Celui De négliger La densité La beauté aussi Intime Du réel Je pense Je pense donc Je suis Dit Descartes Fort bien Répond Lanza Et quand tu dors Je ne suis pas seulement En tant que je pense Et dans la mesure Où je pense Je suis Disait-il souvent L'unité vivante De tous les éléments Qui me composent Je suis L'unité D'une pensée D'un corps Et d'un cœur Pour Hegel La guerre Est le moteur De l'histoire La négativité La violence Fait partie Selon lui Inévitablement Du destin De l'humanité Et c'est même Grâce à la violence Que l'histoire Accouche d'un monde meilleur Lanza n'adhère pas A cette thèse Et Plutôt que des oppositions Brutales Et des révolutions Sanglantes Il est convaincu Que l'histoire avance Par le travail humble Des pacificateurs Des non-violents Qui refusent D'entrer dans le jeu Sans fin Des oppositions Et des antagonismes L'unité est à chercher Plus haut Et sa philosophie De la non-violence S'enracine Comme vous le voyez Dans une philosophie De la conciliation La pensée politique De Lanza Est hantée Par le problème De la guerre Le spectre De la guerre nucléaire Dans les temps De la guerre froide Explique en grande partie Son pessimisme Son cri d'alarme Et sa protestation Face au développement De l'armement atomique Qui dira Que nous sommes Aujourd'hui Délivrés De ce spectre La parole de Lanza Prend toute sa force Je le répète Lorsqu'on comprend Que la guerre N'est pas pour lui Une hypothèse abstraite Mais une réalité Qu'il a vécue Qu'il a traversée Dans la souffrance Et plus encore Que sa propre souffrance Je crois que c'est L'humanité blessée Ensanglantée Déchirée Qu'il a voulu secourir Lanza s'est résolument placée À la suite de Gandhi D'ailleurs Dans la suite De ces petits Dont la grandeur est cachée De ces faiseurs de paix Qui sont l'avenir De l'humanité De ces humbles De ces doux À qui est la victoire Ce chemin du Christ Cette suite du Christ Il la trouvera en Inde Gandhi lui Rappellera Les paroles du Christ Gandhi lui apprendra À mettre en œuvre Cette charité évangélique Cet amour Ce jusqu'au bout de l'amour Ce courage de l'amour Et en quelque sorte C'est en dehors De l'Europe chrétienne Et même de la tradition chrétienne Que Lanza reçoit Comme une révélation Cette lumière De ce que Gandhi Appelait le Satyagraha C'est-à-dire La force Ou le courage De la vérité Partant en Inde Partant en Inde Et plus tard Fondant l'Arche Lanza renonce Osons le dire A sa carrière d'intellectuel C'est le Lanza C'est le Lanza pèlerin C'est le Lanza médiateur On pourrait peut-être dire Dans un langage moderne Un médiateur interculturel Et c'est vrai Qu'il faut Situer sa démarche Dans le contexte De son époque Et son époque C'est 36 37 C'est La guerre civile Espagnole A déjà commencé Hitler Triomphe En Allemagne En Inde Soviétique C'est Le totalitarisme Triomphant Pour ne rien dire De son propre pays L'Italie Qui est Sous la botte Fasciste De Mussolini Donc Quelle époque Le pèlerin De ce jour Acceptera Les contraintes De la vie communautaire Laboratoire D'expérimentation Non violente Et s'engagera Par l'écriture Et l'action Non violente Dans un combat Pour la justice Et le Satyagra Recherche De la vérité Initiée Par le Mahatma Gandhi Shanti Das Signifie Le serviteur De paix Shanti C'est paix Et Das C'est serviteur C'est Gandhi Qui me l'a donné Ce nom Et j'essaye De J'essaye De vivre J'essaye De porter Ce nom La belle Si tu voulais La belle Si tu voulais Nous dormirions Ensemble Nous dormirions Ensemble J'ai été Objecteur de conscience J'ai cru d'abord Que j'étais un peu Un peu fou Que j'étais seul De mon espèce Je me suis engagé Tous les volontaires Pour un service civil Sur les lieux du conflit En Algérie Je me suis engagé Dans cette action Et c'est Comme Jo A l'époque Était À la Chénée C'est à dire À la communauté De l'Arche De l'époque Et je voulais Le rencontrer C'est comme ça Que je suis tombé Et le jour de Gandhi Je suis tombé Sur cette communauté De l'Arche Et j'étais tellement effaré Que ça m'a valu Mon nom de totem Dans l'Arche Puisqu'on m'appelle L'Ajasson C'est parce que J'étais vraiment Comme ce petit Ce petit enfant De la pie Et qui tombe Au milieu D'un serment Et qui est Complètement ahuri Et j'étais vraiment Ahuri De tomber Dans cette communauté Parce que moi J'arrivais De l'Observatoire J'étais Je travaillais au CNRS En astrophysique Et là je tombe Sur des gens Qui sont Qui sont habillés Drôlement Qui étaient en train De jeûner De filer A la quenouille Au roué Ils étaient habillés En blanc Avec des robes De bure Vraiment J'ai cru que je l'ai tombé Sur des cinglés Ou sur une secte Mais très vite J'ai compris Que là Il y avait Un trésor L'aspect esthétique De la communauté M'avait semblé Tellement fort Que j'en ai eu peur Que je me suis dit Est-ce que c'est ça Vraiment Est-ce que c'est vraiment Un engagement Et il a fallu La guerre d'Algérie Et la faire Contre les camps Pour me Pour me faire revoir Ma première vision Qui était Partielle Très partielle J'avais été polarisé Sur la beauté Sur l'esthétique Les filles Qui filaient au rouet Lui qui parlait Dans la cheminée Tout ça C'était très beau Mais ça me semblait Un peu Un peu Hors de la réalité Donc la guerre d'Algérie M'a fait retrouver Un lanza Tout à fait autre Tout à fait Attaché A ce qui se passait Politiquement A cette époque là L'action civique Non violente Avec Joseph Pironnet Était Dénoncer Ces camps D'assignation Résidence Où l'on mettait Des suspects Algériens En résidence Qui étaient assignés En résidence Sans jugement Parce qu'ils étaient suspects Bon C'était un peu Un délit De faciès Les Algériens Pouvaient être arrêtés Pour un motif Absolument futile Ou même aucun motif Simplement pour le fait D'être Algériens Et ils étaient envoyés Sans aucun procès Donc dans des camps Qui étaient de véritables Camps de concentration Et donc nous étions 30 Et nous avons Nous avons parcouru Un peu toute la France En nous présentant Devant les camps Et en disant Nous aussi Nous sommes suspects Puisque la raison Pour interner Ces Algériens Était qu'ils étaient Suspects Entre guillemets Mais sans aucune preuve Donc nous allions Devant le camp Et nous disions Nous aussi Nous sommes suspects Et on n'a pas fait Plus de mal qu'eux Il n'y a pas plus de raison De les enfermer Eux Que nous Donc enfermez-nous La première fois Que je l'ai rencontré Alors vraiment Que je l'ai rencontré Physiquement Personne à personne C'était après Un jeune De 20 jours Qu'il avait fait Contre les tortures En Algérie Et là C'était une révélation Pour moi Parce que d'abord C'était très impressionnant Déjà le personnage Est très impressionnant Mais alors Après 20 jours De jeune C'était encore plus impressionnant Il était Il était grand Et transparent Pour nous Le contact avec la communauté A été Celui d'une D'un groupe d'hommes Qui vivait sa foi Profondément Et dans tous les aspects De la vie C'est cet aspect de cohérence Dans tous les aspects Qui m'a frappé le plus Qui m'a marqué le plus Je peux dire que l'Arche M'a formé Sur tous les plans Aussi bien Sur le plan Donc spirituel Religieux Que professionnel Puisque je suis arrivé Je ne savais rien faire De mes dix doigts Donc j'ai appris Le travail de la terre Le jardin Les arbres J'ai fait De la menuiserie De la sculpture Sur bois De la ciselure J'ai appris A faire le pain Et je suis passé Un peu dans toutes Les charges De la maison Et voilà Donc formation professionnelle Formation artistique Au contact de Chantidas C'est un aspect Qui m'a attiré beaucoup Laurent Celle Plus par le chant Et la danse Moi plus par Bon le Tout ce qui était Graphique La calligraphie La ciselure Bon puis après J'ai fait de l'imprimerie Une gravure sur bois Chantidas Lorsqu'il va trouver Gandhi Commence par se convertir A l'esprit des béatitudes C'est ce qui est grand Chez lui Il se rend disponible A tout A un total changement De vie Même par rapport A sa culture Puisqu'il décide A un moment De rester en Inde Puis A la demande de Gandhi Il retourne en Occident Et là Il sait qu'il doit Complètement repenser Toute la tradition occidentale Et d'abord la religion Dès lors Son premier travail de réflexion Aboutit au commentaire De l'évangile En termes de conversion Et ceci est très clair Dans son ouvrage Chandidas Est parmi les grands maîtres Occidentaux De la non-violence Hors normes Car c'est le seul Qui réussit A faire une véritable réforme De la religion Et ceci Avant le concile Vatican II Nous avons eu alors Une position Gandienne Plus originale Qui est celle Donc la dimension D'accueil Des autres traditions Religieuses Non chrétiennes Donc comme le bouddhisme Comme l'islam Le judaïsme Donc dès le départ L'Arche s'est voulu ouverte A ces autres traditions Ce qui est évidemment Plus difficile D'une part C'est vrai Et plus rare Nous avons gardé Une indépendance totale Par rapport A non seulement L'église catholique Mais toutes les autres églises Et toutes les autres confessions Aussi En tant qu'institution En 48 La première communauté Et c'était avant le concile Alors il faut dire Que l'église Était anticoncilière A été très réservée Et très méfiante Envers nous Dans les débuts Mais nous avons eu le souci D'avoir toujours Un très grand respect Et une très grande fidélité En tout cas en tant que catholique Non appartenant à l'église Les catholiques L'étant à titre personnel Donc Mais nous avons eu toujours Le souci D'une très grande fidélité Un très grand respect Ce qui fait Qu'on a eu quand même Des rapports Disons 100 heures majeures Avant le concile Et après le concile Alors ça a été Beaucoup plus facile Puisqu'il y a eu Une ouverture Sur les autres confessions Alors qu'avant Évidemment la question interreligieuse Était extrêmement fermée Donc avec le concile Il y a eu une grande ouverture Et du coup On a perdu un peu Notre aspect là D'originalité L'Anza del Vasto A jeûné Dans le carême De l'année 1963 À Rome 40 jours Donc vraiment Une action très forte Pour appuyer sa demande Au pape Le jeûne était du temps De Jean XXIII Donc elle est arrivée Après Paul VI On a refait Une action très forte Avec le jeûne des femmes Chanterelle La femme de l'Anza del Vasto Et puis un groupe de femmes Donc Qui ont jeûné Toujours dans le même sens Pour donc obtenir Enfin Qu'il y ait Une petite phrase Où la non-violence Soit citée Dans les textes conciliers Chantidas Reviendra encore Auprès du pape Donc Mais auprès Cette fois De Jean-Paul II Et il obtiendra Donc une audience Et là Jean-Paul II Prendra des positions Beaucoup plus Beaucoup plus fortes Il y avait eu le cri De Paul VI Jamais plus la guerre Mais Jean-Paul II Ira plus loin En disant La violence N'est pas Le chemin chrétien Ça n'est pas La voie catholique Chantidas par exemple Avait une vision très très claire Dès cette époque-là Disant On voit vraiment pas pourquoi L'histoire des hommes Changerait tout d'un coup Et tout d'un coup Il n'y aurait plus de guerre Alors que toute notre histoire Est déjà menée De conflits Réglés la plupart du temps Pour la violence Pas toujours Mais quand même très souvent Et on n'a jamais vu Que les moyens Qui ont été donnés Techniquement Aux hommes Par d'autres hommes Pour assurer le maximum De destruction De mutilation N'aient jamais été employés Donc il y a eu Hiroshima Et Chantidas disait très clairement Qu'il pensait tout à fait Probable Plausible Qu'un jour Un gros avion Tombe sur une centrale nucléaire Et fasse une catastrophe Écologique Majeure Je suis officien nucléaire Je travaille au CNRS Je suis directeur de recherche Et je fais de la recherche fondamentale C'est-à-dire que Je ne construis pas de réacteur Ou je ne fais pas de bombe La violence du nucléaire On ne la voit pas Parce que L'épanache s'élève doucement Au-dessus des centrales nucléaires Et On n'a pas accès tous les jours A ce genre d'installation Les sous-marins nucléaires Ils sont Inaccessibles Pour le public Donc on ne voit pas cette violence Mais après les événements du 11 septembre Qui se sont passés Les attentats dramatiques À New York Et Washington On peut se dire Qu'il y a un risque Sur le nucléaire Et donc on vit dans une société Qui est Dramatiquement exposée Et dramatiquement exposée C'est plus ou moins Relié à la violence Et on le voit Et on le voit d'ailleurs Autour de la Hague Il y a maintenant Des missiles Qui sont installés Donc on est directement Confronté A cette violence Qui s'installe Autour d'installations Qui semblaient Tout à fait anodines On avait été interpellés Les scientifiques A la fois de l'EDF Du CEA Donc qui étaient partie Prenante de cette construction On avait eu des réponses Tout à fait étonnantes Et très significatives Disant Quelque chose comme Mais vous retardez complètement Aujourd'hui Il faut absolument Faire confiance aux spécialistes Et si on ne fait pas Conférence aux spécialistes Toute forme de vie moderne Est impossible Il niait complètement L'intervention du domaine politique Dans ce type de décision Qui on le voit aujourd'hui Engage considérablement L'avenir de nos sociétés L'accident de Tchernobyl Ce n'est pas la chute D'un avion Sur une centrale nucléaire Mais c'est un désastre Peut-être aussi grave Que ce qui pourrait se produire Avec la chute d'un avion Sur une centrale nucléaire Et aujourd'hui On a la possibilité De regarder de près Les conséquences D'un tel accident Qui sont encore aujourd'hui Considérables Et je pense Que on ne prend pas Toute la mesure Chantidas a été déterminant Pour dire Mais est-ce qu'on est venu là Pour faire une promenade Dominicale En famille Etc On est venu pour rentrer Dans la centrale Il a été lui Le moteur Et l'instrument De la détermination Du groupe Pour dire On n'est pas là Pour faire une promenade On est là pour rentrer Et tout le monde avait peur Il y avait quand même Un déploiement de CRS Qui était important Et en fait Il a dit Bien Est-ce que vous avez des pinces Oui Qu'est-ce que vous avez prévu Pour pouvoir rentrer Vous avez des pinces Bon alors Qui prend les pinces Dans sa poche On s'organise Et allez-y Vous coupez les fils Et on rentre Donc à 3 ou 4 On a coupé ces petits fils On a déployé le grillage On a mis des planches Par-dessus Des fils électrifiés Et on est rentré Je dirais Alors que tous les CRS étaient massés 200 mètres plus loin C'est la problématique De l'attentat terroriste Où on vise des populations Qui n'ont rien à voir Avec le conflit La problématique De l'arme nucléaire Est une problématique D'agression De population Ce qui est contraire Aux lois officielles Et admises internationalement D'agression D'autres armées Ou d'autres militaires Qui est admise internationalement On peut en discuter Est-ce que c'est bien ou pas Mais disons que Le nucléaire militaire Est une agression Qui en elle-même Est une violence extrême Puisqu'elle prend en otage Les populations Le premier apport De Lanza del Vasto C'est d'avoir été un pionnier En France et en Europe Et je suis redevable A Lanza del Vasto D'avoir passé auprès de lui Ma propédéutique En ce qui concerne La non-violence Incontestablement Il a eu un apport Très important Après sa rencontre Avec Gandhi Il a été un des seuls A parler Un des premiers Et un des seuls A parler de la non-violence Et je crois aussi Qu'il a bien maintenu Ces deux registres Disons de l'approche Philosophique Et de l'approche De la stratégie Alors sa intuition De la vie en communauté Je crois a été Quelque chose De très important Nos sociétés Sont dominées Par une culture Fondée sur ce que J'appellerais L'idéologie de la violence Nécessaire, légitime Et honorable Nécessaire, légitime Et honorable Il y a comme un enfermement Dans cette idéologie C'est à travers le prisme Déformant De cette idéologie Que les institutions C'est-à-dire Ceux qui ont le pouvoir De décision Dans notre société Regardent le problème Et regardent les solutions Or je crois qu'il faudrait Faire une révolution Copernicienne Par rapport à cette problématique-là La violence Elle n'est jamais la solution Elle est toujours le problème Et malheureusement Nous risquons toujours De vouloir chercher Dans la violence La solution au problème Et je crois qu'on est Dans une impasse La non-violence Est étrangère à notre culture Elle est étrangère À nos traditions Je crois qu'il faut Justement rompre Avec cette culture Dominante Parce que si nous cultivons La violence Nous récolterons Les fruits amers De la violence C'est si nous voulons Récolter les fruits savoureux De la non-violence Il nous faut cultiver La non-violence Donc je crois Que le grand défi Mais il est difficile C'est de passer D'une culture De la violence À une culture De la non-violence À tous les niveaux Que ce soit Au niveau personnel Mais que ce soit aussi Au niveau institutionnel Au niveau politique Je crois qu'il est essentiel Que ceux qui sont en charge Des responsabilités Dans notre société Puissent véritablement Investir Investir pour la non-violence Comme nous avons investi Pour la violence La découverte De Lanzal S'est faite Autour de la réflexion Sur l'objection de conscience Quand dans les années 69-70 J'ai commencé À intégrer Les groupes de recherche Et d'action non-violente Et les comités de soutien Aux objecteurs Où je me suis retrouvé En fait À découvrir Les auteurs Donc c'est d'abord Par le livre Que j'ai découvert Lanzal Le premier livre Que j'ai lu C'était Les quatre fléaux Et qui effectivement Était une réponse À une certaine problématique Sur l'engagement Et en même temps Sur qu'est-ce qui pouvait Fonder le refus Donc moi ma rencontre Avec Lanzal S'est faite Très clairement au début Autour De la lutte Contre l'extension Du camp militaire Du Larzac Pour moi Ça a été Quelqu'un Qui a eu Un rôle fondamental Et c'est ce que j'ai vu Ici sur le plateau Pour arriver À permettre Aux gens De s'organiser Pas autour de lui Mais étant le catalyseur Pour permettre aux gens De se retrouver C'était à ce niveau-là À mon avis Le rôle fondamental Qu'il a eu sur le Larzac À travers ses 15 jours de jeûne De pouvoir permettre Vraiment cette Cristallisation de la lutte Et de permettre aux gens De pouvoir mettre en cohérence Leur refus Avec ce qu'ils avaient Le plus fondamental En eux Et qui étaient en fait Les raisons Qui faisaient Qu'ils avaient envie De s'engager Et de dire Non maintenant On résiste Historiquement Philosophiquement Ou même religieusement Il était Sur les mêmes bases Que cette communauté Paysanne Du Larzac En 70 et 71 Il y a eu Une grande déclaration Du gouvernement Voulant nous exproprier Notre réaction A été vive Et brutale Parce que La plupart d'entre nous Ont appris Qu'ils étaient Dans un projet D'extension militaire Et dans un projet D'expropriation À la télévision Jamais nous ne partirons Degré de force Nous gardons L'Arzac Degré de force Nous gardons L'Arzac C'était le mépris Total De l'individu Les autres paysans Ont réagi De la même façon Et ça a été Ça a déclenché Des passions Bien évidemment Et aussi Une colère On a rencontré Les compagnons De l'Arche Et ça a été Notre proche On a rencontré Ces hommes non-violents On n'avait jamais Entendu parler Ni de Lanza del Vasto Ni à plus forte raison De la communauté De l'Arche Bien sûr On savait Qui était Gandhi Mais voilà Sans plus On n'avait pas fait Très attention A tout ça Et puis Nous sommes allés Très vite À l'Aberie Nous avons rencontré Lanza Avec quelques-uns Du plateau Et j'avoue Que ça a été Une rencontre Très riche Très impressionnante Et ensuite Lanza Qui nous propose De faire un jeûne À la cavalerie Sur le plateau Du Larzac Et il nous a offert Je dis toujours Quinze jours de sa vie Et c'était ça Alors ça Ça a été Dans le milieu paysan Et pour nous tous Ça a été extraordinaire Parce que C'est pas du tout Ce qui se pratique Dans le milieu paysan Le jeûne de la cavalerie Auquel les paysans ont participé Les gens sont venus Un peu en curieux Il faut quand même bien le dire En se demandant Quels étaient ces gens Tout en blanc C'est vrai que le contraste C'était saisissant On voit bien que les gens Sont un peu interrogatifs Et c'est vrai que Le fruit de ce jeûne C'est le serment des centroits C'est Jamais je partirai Et jamais je n'accepterai De vendre A l'armée A un mètre carré Et ça Le serment des centroits Est issu De ce jeûne Et la plantation Qui a été faite Ensuite Des centroits arbres Au bord de la nationale neuf Avec le serment Qui est sous cette pierre Qui est toujours là En place Au bord de la nationale C'est quelque chose de fort Donc une fois Qu'il y a eu Ce serment Et ce jeûne Après le mouvement S'est organisé C'est structuré C'est à dire que Les gens ont existé En tant que communauté Et se sont structurés Et ont pu Collectivement Imaginer des actions Donc toutes les actions Ont eu toujours Cette réflexion au fond Comment faire en sorte Que la fin et les moyens Restent en conformité L'un avec l'autre Et comment assumer Cette idée de la non-violence Dans l'action Donc toutes les actions Ensuite ont été Porteuses de sens Que ça soit des actions Symboliques Comme les brebis sous la tour Eiffel Ça a été en même temps Donc les grands rassemblements Avec des thèmes porteurs Le premier c'était Paysans ouvriers Solidaires Avec les ouvriers de Lippe Le blé fait vivre Les armes font mourir Avec la question De la solidarité nord-sud Mais pas simplement Une solidarité De dire On est là pour aller aider Pour faire des projets De développement Mais en même temps Il y avait un vrai débat Et une partie de l'argent Aussi a servi A payer des médicaments Pour les luttes De libérations Anticoloniales Qui se déroulaient En Afrique Donc il n'y avait pas du tout D'angélisme là-dedans Mais en même temps Les moyens utilisés D'action sur le terrain Ça a été labourer les champs De l'armée Les semer Et récolter Pour financer Ce soutien Aux gens en lutte Dans le sud Après c'était plus Une bagarre pour notre terre Ce qu'on nous prenait Parce que Ça aurait été complètement bête Mais ça a été Une lutte pour nos idées Pour On faisait des manifestations Le blé fait vivre Les armes font mourir L'armée À quoi ça sert Le nucléaire La bombe Enfin On a eu des interrogations Très profondes Les occupations de fermes La première C'est les truelles En 1974 Et puis ensuite Il y a eu Toute une liste d'occupations Il y a eu Moredon Il y a eu Cavalliès Il y a eu le Kuhn Etc Qui sont donc Des occupations Pour ancrer la résistance Aussi au quotidien En disant La lutte Elle ne se fait pas simplement A une grande échelle Elle se fait aussi Au quotidien Pour empêcher physiquement L'armée De pouvoir utiliser Les terrains Qu'elle a pu acheter À des propriétaires spéculateurs Une des actions Les plus dures Qu'on a mené Ça a été De rentrer dans Le bâtiment des camps militaires De détruire Tous les actes de vente Et de montrer La spéculation Ce qui a amené 22 personnes Devant les tribunaux Et en prison Pour la plupart Pendant trois semaines Avant d'être libérée En appel Donc la non-violence C'était effectivement Quelque chose Qui était quelque chose D'actif Qui s'inscrivait Complètement Comme un outil Dans un rapport de force Pour faire plier L'adversaire Quand j'ai lu Les livres De Jean Dillaz Ou quand j'ai lu La biographie De Gandhi Son autobiographie On voit bien Effectivement Comment le spirituel Imprègne très fortement Leur résistance Pour moi Pour moi Ce qui m'importe Dans la non-violence C'est comment Elle peut Quelle que soit À la limite La culture Ou la tradition Dont on vienne Être un outil de lutte Gandhi faisait référence Aux béatitudes On sait très bien Que dans la tradition Anglo-saxonne Américaine Taureau aussi Est inspiré Par cela On se rappelle De Tolstoy aussi Etc Donc le royaume des cieux Est en nous On voit qu'on est passé D'un progrès Comme ça Je dirais Alimenté un peu Par la philosophie Le siècle des Lumières Un progrès Auto-justifié En lui-même Qui ne se remet pas en cause Qui n'a plus d'autocritique Et un progrès Pris en main Par les puissances Économiques et militaires Pour leur profit En agitant Quelques hochets Quelques bibelots Pour nous Pour nous amuser Un peu comme le cirque des Romains Mais pendant ce temps-là C'est eux Qui dévient Le sens du progrès A leur profit Et on peut dire Que les sciences Et technosciences Comme peuvent l'avoir dit Certains déjà Dans ce film Est tournés à leur profit Là il y a une Profondément Il y a Peut-être le meilleur De ce que produit Le monde occidental La connaissance Qui est destituée Qui est Oui Qui est détournée De sa faim Qui est prostituée Pour le plus haut Servant au plus bas Et je dirais Qu'on est actuellement On est passé D'un désir de progrès A un mythe du progrès Et comme disent même certains Une mystification du progrès Et devant tous les catastrophes Qui ne sont pas du tout naturelles Mais faites par nos Propres industries Qui nous tombent sur la tête actuellement Aussi bien Que ce soit Hazaref Plus prof de chez nous Que Gopal Ou les fonds des glaciers Et des pôles Etc Et les Tchernobyl Bon Et tout ce qui se passe Dans notre assiette Il y a une réaction saine Qui se produit actuellement Pour se dire Mais est-ce qu'il ne faudrait pas Quand même Marquer un temps d'arrêt Et on voit des scientifiques On voit des chercheurs Des philosophes Qui se posent la question Que se posait Lanzadel Vasto Ça signifie que les gens Qui pensent que Pour s'habiller Il faut qu'il y ait Des usines monstrueuses Qui empoisonnent L'environnement Et qui font une vie infernale Et ouvrent Des problèmes sociaux insolubles Ces gens-là Sont des menteurs Quand on n'a pas l'intention D'exploiter le prochain On n'a pas besoin de tout ça Si c'est 45 000 ans Le taux pour que ça Se détruise les déchets nucléaires Eh bien Je crois que Ce n'est pas seulement Mes petits-enfants Qui en pâtiront C'est aussi Les enfants De mes enfants De mes petits-enfants Et moi qui suis un grand-père J'ai envie de leur dire J'ai fait tout ce que j'ai pu Je n'étais pas d'accord Et j'invite moi Tous les grands-pères Et tous les grands-mères Je dirais Tous les parents Responsables De dire Attention Quel monde On va léguer demain A nos enfants On doit en être responsables Et on ne peut pas se permettre D'avoir des avantages Pratiques demain Qui remettent en cause Cette planète Et la vie sur cette planète Parce qu'effectivement On aura Des petits bénéfices Des petits Des petits plaisirs Maintenant Les petits plaisirs de maintenant C'est des grandes souffrances Demain La vie est une douce brûlure Au commencement des temps Le feu rencontra l'eau Son ennemi Et il s'unit d'amour Avec elle En secret D'où sont nés Tous les vivants Les plantes d'abord Flammes mouillées Et nous Les étincelles Sève et sang Son eau qui flambe Et feu qui coule Où il avait une douce brûlure Le feu et la mort Des choses mortes Et leur retour A la lumière L'apparence Qui se consume Et la substance Qui paraît Et vous Jean Qui passez sur la route Des quatre vents Entrez dans la ronde Et donnez-nous la main Notre intelligence Est faite pour la vérité Comme l'œil pour la lumière Et il suffit D'ouvrir Les yeux Et l'intelligence Je vous dis Les jeunes Ne restez pas Dans les Dans les pensées Dans les enchaînements De pensées De vos prédécesseurs Je comprends Votre désarroi J'étais comme vous Je me demandais Comment j'allais Me placer Dans cette grande machine Je ne voyais pas De place pour moi On vous reproche Quelquefois De ne pas savoir Ce que vous voulez Comme je vous comprends Mais dans mon temps Il n'y avait personne Pour nous guider Aujourd'hui Il y a des mouvements Non violents Il y a des communautés Qui se fondent N'attendons pas Mille ans Pour faire le monde Fraternel Et juste Ne pensons pas A réformer Le monde entier Ce qui n'est pas Dans notre pouvoir Dans notre pouvoir Et de guider Notre vie Commençons par nous-mêmes Faisons nous-mêmes Et faisons-le Ce monde fraternel Qu'est-ce qui nous empêche De le faire Commençons par nous-mêmes Et la vie Miserale 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 La vie Ma che mistero E la mia vita Che mistero Sono un peccatore Te l'hanno tanta mia